Et à un moment donné, tu montres ton flingue. En blouse blanche, Rufus, dans le rôle du docteur. Et engoncé dans un costume noir, le tueur professionnel, venu le consulter, Richard Martin. Il répète toutours qui... Comme un air... Ouais, bon, d'accord. T'as vu ? J'ai un flingue, hein ? Je ne me sens pas mieux qu'en arrivant. Et même plus mal. Je vous ai choisi parce que votre réputation vous place tout en haut des psychos, machins, diplômés. Et... J'ai payé l'avance. J'avais confiance. Au bout de 10 minutes, c'est pire. Et vous me dites que la séance est terminée. La demande du tueur Jean Dubé est précise. Trouver le bonheur de vivre. Y a-t-il un médicament pour ça ? Le rire, peut-être ? Le clown médecin, c'est une troupe de clowns avec lesquels j'ai joué. J'ai fait des numéros. Et ils vont dans les hôpitaux et ils font rire les gens, les enfants en particulier. Et c'est vrai qu'un enfant qui rigole guérit mieux qu'un enfant triste. Alors, dans le cas qui nous occupe, le patient souffre de colère rentrée contre lui-même. On connaissait Rufus, le grand acteur amoureux de poésie. On découvre à travers ce huis clos un grand auteur, à la plume gentiment acerbe. Elle doit fermer sa gueule. On passe en revue tous les problèmes de l'âme. Et c'est fait avec cette totale désinvolture. Il y a toujours un humour à différents degrés. Et comme ça, on navigue. Ça ne se prend pas au sérieux, mais c'est vraiment, je crois, très sérieux. La troupe de la pièce de théâtre et Hop, les guérisseurs, vous donnent rendez-vous à partir du 6 juillet au Festival d'Avignon. Elle est invisible la fille, il n'y a que lui qui la voit. C'est parti. C'est parti.